RTL 7h13 Le vendredi c'est Zemmour et vous revoilà Eric en première ligne à la une du point qui vous accuse cette semaine d'être le porte-étendard des alors j'ai employé l'expression, ça vous a peut-être choqué, des néocons c'est la une du point, comprendre les nouveaux conservateurs à la française néocons, vous vous reconnaissez dans l'étiquette ? Je vous laisse juge, les néoconservateurs américains étaient d'anciens trotskistes bouleversés par la découverte tardive de la réalité et ils inspiraient George Bush Junior, ils étaient libéraux, internationalistes, droits de l'homiste croyaient qu'on pouvait imposer la démocratie par la force sans se soucier des frontières ni des états ça c'est les américains et les néoconservateurs à la française, dont je serai le porte-étendard sont antilibéraux, colbertistes, ont la religion des frontières, des états, des nations, de leurs identités et des principes de la réelle politique alors comme disent les italiens, traduire c'est trahir on nous présente comme les partisans ridicules de la ligne Maginot sans savoir qu'elle a parfaitement joué son rôle la ligne Maginot parce que si en 40 les allemands l'ont contourné et sont passés par les Ardennes c'est justement parce qu'on n'avait pas prolongé la ligne Maginot jusque là ah mais l'histoire c'est mieux quand c'est réinventé quand il y a les méchants, les gentils, les cons, nouveaux ou anciens et les intelligents qui comprennent dans quel sens va le monde les partisans de la mondialisation heureuse qui nous promettaient qu'avec l'euro on créerait des millions d'emplois et qu'on rirait plus les grands libéraux qui ont appelé l'état au secours quand les banques se sont effondrées en 2008 on mélange le son de l'histoire et sang de l'histoire qui n'existe pas comme on mélange économie et morale alors le libre-échange c'est bien protectionnisme c'est mal alors qu'en vérité chaque système a ses mérites, ses défauts, des vainqueurs et des vaincus et vous vous défendez les vaincus c'est comme ça que vous définiriez moi je suis fidèle à ceux d'où je viens et eux ils sont dans le camp des vainqueurs et se moquent des vaincus ils représentent la France des grandes métropoles qui profitent grassement des bienfaits de la mondialisation et non cure de la France du périurbain qui souffre à ces millions de pauvres qui ne comprennent pas que la mondialisation a permis le décollage des pays misérables et l'éclosion de riches chinois ou indiens qui peuvent acheter des sacs Hermès ou des voitures allemandes alors les ploucs, encore un effort pour être internationaliste encore un effort pour comprendre que l'immigration est une chose pour la France même si vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans les écoles privées où ils apprendront le chinois et prépareront leurs inscriptions dans les universités américaines ils vantent l'islam religion de paix mais ne croient pas en Dieu et n'ont jamais lu le Coran puisque beaucoup d'ouvriers et d'employés votent pour le Front National puisque le peuple est devenu réactionnaire et ne s'extasie pas devant les beautés pourtant aveuglantes du multiculturalisme, du mariage pour tous de la théorie du genre il faut laisser tomber le peuple comme disait Brecht le peuple vote mal, changeons le peuple d'ailleurs pour eux, le peuple français n'existe pas ou c'est un ramassis de Dupont-Lajoie raciste et alcoolique il est vrai que la démocratie n'est pas leur fort ils confondent la majorité dans le pays avec la majorité à Bruxelles ou à Francfort ils confondent pensée majoritaire dans le peuple et pensée dominante dans la cléricature politique médiatique et économique c'est-à-dire eux ils confondent conservateurs et réactionnaires parce que les conservateurs ce sont eux conserver leurs idées leur vision du monde leur place leur confort parler en maître et adopter la pose de la victime Eric Zemmour et on va faire un petit peu